Générique Bonjour à tous et bienvenue sur I24 News. Vous regardez sur le web. Dans cette édition, nous parlerons d'Edward Snowden qui compte rentrer aux Etats-Unis. Nous vous présenterons la start-up Stardot et son invention révolutionnaire. On vous montrera l'application française Swingly dans notre dossier du jour. On verra le CV le plus insolite qui a été envoyé à Snapchat. Et on terminera avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Et on commence avec Edward Snowden qui aimerait rentrer chez lui aux Etats-Unis lors d'une conférence qui a eu lieu mardi. Son avocat, Anatoly Kuccherena, qui présentait son livre, dont le personnage principal n'est tout autre que son client, a déclaré que l'ancien agent de la NSA préparerait à l'aide d'avocats américains et allemands un possible retour vers les Etats-Unis. Moscou a accordé l'asile à Snowden en 2013, ce qui n'a pas plu à Washington. En effet, depuis cette date, les Etats-Unis cherchaient à poursuivre Snowden en justice, mais la Russie a refusé de l'extrader. Et on continue avec le Mobile World Congress de Barcelone qui nous livre chaque jour de nouvelles idées et de bonnes idées. D'ailleurs, la start-up israélienne Storedot a développé un prototype qui va vous plaire. Ça, j'en suis certaine. Il s'agit d'une batterie et d'un chargeur pour smartphone qui permet un chargement intégral en 30 secondes à peine. Et ce, grâce à des composants nanotechnologiques et bio-organiques. Une technologie qui a été découverte à la suite de recherches sur la maladie d'Alzheimer à l'Université de Tel Aviv. Regardez. ... ... ... ... ... ... ... Et puis le procureur général de l'État du Connecticut a lancé une enquête à l'encontre de l'Innovo suite aux révélations concernant l'installation d'un logiciel publicitaire livré par la start-up israélienne Superfiche sur un grand nombre. Oui, un grand nombre d'ordinateurs portables. Le procureur Jepson a adressé un courrier au constructeur ainsi qu'à l'éditeur de Superfiche afin d'obtenir les courriels et les contrats portant sur l'insertion de cet hardware. Pour lui, Livono a peut-être sérieusement mis en danger la sécurité en ligne et la vie privée de ses utilisateurs. Un porte-parole du fabricant chinois a indiqué que l'entreprise allait coopérer avec les autorités américaines, de même du côté de Superfiche. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Swingly, une start-up française et une application qui marche à peu près comme un réseau social dans lequel chaque membre peut partager des films, des séries à voir, des musiques à écouter ou encore des livres à lire regardés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis avec nous, pour en parler, François Truong, bonjour. Vous êtes le PDG de Swingly. Alors comment vous est venu l'idée de créer Swingly ? Bonjour. Alors avec mes amis, on a toujours l'habitude d'échanger entre nous des conseils de films, de séries, de livres ou encore de musique. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai échangé justement avec un de mes amis qui est Théodore Chastel et qui est aujourd'hui associé au sein de Swingly. Et qu'il m'a demandé à plusieurs reprises dans la même semaine de lui rappeler la dernière série et le dernier film que je lui avais conseillé il y a quelque temps. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi on ne créerait pas une application mobile qui permettrait justement de découvrir les coups de cœur de ses amis et de les garder bien au chaud sur notre smartphone pour ne plus les oublier, contrairement par exemple à quand on les écrivait avant sur un bout de papier. Donc c'est là d'où est venue l'idée. Ensuite, on en a parlé un peu autour de nous, à nos amis, à nos proches. On a vu qu'il y avait un réel besoin. On a regardé ce qui existait. Il y avait surtout des solutions qui allaient se baser sur les algorithmes. On n'a pas trouvé ça vraiment satisfaisant. On a vu que justement, on remet de l'humain de bouche à oreille au sein de la recommandation, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc on a cherché, nous, on n'avait pas de compétences techniques, donc on a cherché notre directeur technique. Et par la jolie coïncidence, on a pu trouver Charles Hubert, qui nous a rejoint dès le début, qui a été convaincu par le projet et qui a développé avec nous Swingly, qui est donc sorti fin janvier sur l'App Store d'Apple et qui est sur iPhone depuis déjà un mois. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors concrètement, sur Swingly, vous pouvez partager vos dernières trouvailles avec vos amis, sachant que pour chaque recommandation, vous pouvez choisir à quelle amie elle est destinée. Donc vous pouvez envoyer un film à un ami en particulier ou alors à tous vos amis. Et les amis, on les trouve comment ? On les trouve sur une plateforme comme Facebook ? Ou ce sont les amis que vous avez dans votre téléphone ? Alors les deux, vous pouvez retrouver tous vos amis Facebook directement sur l'application. Vous allez retrouver vos amis qui ont déjà Swingly en vous connectant dès la première connexion. Et vous pouvez aussi faire des recommandations à des amis qui n'ont pas encore Swingly, donc à travers vos contacts du téléphone, à travers vos emails ou vos contacts Twitter. Ils recevront eux une recommandation et ils pourront y répondre en téléchargeant l'application. Et donc vous pouvez partager ces recommandations ou pas ? Voilà, on peut choisir de les partager en public ou en privé. On peut aussi, d'un autre côté, demander de l'aide à un ami. Par exemple, j'ai envie d'aller au cinéma ce week-end mais je n'ai aucune idée de film. Je peux demander à mes amis de me conseiller un film et eux, en retour, me conseillent quelque chose qui me plaira. On peut aussi, bien sûr, créer ses propres listes. Et donc, garder bien au chaud toutes nos envies littéraires, cinématographiques ou encore musicales. Ce qui fait que quand je voudrais aller au cinéma, j'aurais déjà ma liste de livres à regarder sur mon smartphone. Je pourrais accéder, bien sûr, à toutes les informations comme la bande-annonce, le synopsis ou l'extrait musical. Ou quatrième de couverture, si on prend l'exemple d'un livre. Et enfin, on a voulu faire une application assez ludique. Donc, on peut découvrir les tendances du moment, voir qu'est-ce qui est recommandé toutes les 24 heures, quels sont les livres recommandés en ce moment. Et on peut aussi comparer ces statistiques avec celles de nos amis. Donc, ça, c'est ce que vous proposez en ce moment. Vous avez de futurs projets ou l'intention de proposer de nouvelles fonctions ? Alors, on a beaucoup de projets pour l'année à venir. Alors, la première chose, c'est d'améliorer, avec l'aide de nos premiers utilisateurs, d'améliorer l'application sur iPhone, de la développer sur Android. On prévoit une sortie sur Android au printemps prochain, donc dans très peu de temps. À terme, on aimerait aussi ajouter de nouvelles fonctions et de nouvelles catégories. On pourrait en valer sur toutes les autres catégories culturelles. Et enfin, pour mener à bien tous ces projets ambitieux, on voudrait lever des fonds auprès de Business Angel pour nous permettre de renforcer l'équipe et de nous développer. Et on va aussi également proposer bientôt, en plus des recommandations d'amis, de découvrir sur l'application les coups de cœur d'influenceurs. Donc, ça va pouvoir être des magazines, des médias, des blogueurs connus qui vont venir compléter les recommandations de nos amis. Donc, si jamais j'ai peu d'amis sur l'application, ou si tout simplement, je voudrais suivre en même temps les coups de cœur de personnes que j'apprécie, je pourrais aussi les retrouver sur ce numéro. – Alors, un grand, grand nombre de projets. En tout cas, on vous souhaite bon courage, nous, sur le web. Et nous, on continue avec notre Tech Flash. – Merci beaucoup. – Sondar Pichai, le responsable des produits chez Google, a confirmé lundi à Barcelone une rumeur qui se faisait de plus en plus tenace. L'intention du géant américain de mettre sur le marché un forfait de téléphonie mobile, une offre réservée aux États-Unis. Mais attention, Google sera un opérateur virtuel. Il utilisera MVNO, le réseau d'opérateurs déjà présent sur le territoire, pour pouvoir vendre ses services. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont déjà réjouis de la nouvelle. Et puis, bye bye, Google+, c'est le cas de le dire. Dimanche, via un post sur la plateforme, l'ex-vice-président Bradley Horovitch a confirmé prendre la tête des divisions photo et de stream. Ces deux fonctionnalités étaient auparavant entièrement intégrées à Google+. Et dans le but de prôner la préservation, Google Street View va permettre aux internautes de visiter la forêt amazonienne. Cette balade virtuelle a été rendue possible grâce au déploiement de tyroliennes sur lesquelles ont été embarquées des caméras. Pour ce qui est des photos, il s'agit d'un sac à dos surmonté, d'un système unique de prise de vue, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et YouTube vient de révéler le nom des artistes qui seront récompensés lors de la prochaine cérémonie des YouTube Music Awards qui se déroulera le 23 mars prochain en ligne. Ils sont 50 à avoir été sélectionnés en fonction de leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues et le taux d'engagement qu'ont obtenu les groupes, chanteurs et chanteuses au cours des six derniers mois. Afin d'annoncer cette cérémonie 2.0, YouTube a partagé une vidéo. Et on ouvre cette rubrique très très insolite avec le cliché d'un bébé belette qui vole sur le dos d'un pivert. Cette photo prise par Martin Lemay à Londres, alors qu'il s'agissait en fait d'une bataille de taille entre les deux animaux, a fait le tour des réseaux sociaux mardi. Et bien évidemment, elle a fait l'objet de nombreuses parodies que je vous propose tout de suite de découvrir. Sous-titrage MFP. Et lorsqu'un homme veut se faire remarquer pour postuler chez Snapchat, quoi de mieux que de créer son CV vidéo en utilisant cette application ? Est-ce qu'il fait le son à réussir à combiner humour avec une idée simple mais efficace ? Regardez. Est-ce qu'il y a quelque chose à rockstar ? Huh ? Tell me. I can't speak for you because I don't know what you've seen or where you've been, but I know me personally. I've never seen Laffy Taffy look that phenomenal in all my life. What am I going to watch ? Solve that problem. You are flexible, but you are not as flexible as I am. I'm also an ugly selfie expert. You're killing me on that one. Hey Snapchat, I just want to say thank you first and foremost. You're literally my favorite app on my phone. What your app has done for me means a lot to me. And to be part of the team behind Snapchat would just literally be a dream come true. And on ouvre cette rubrique avec une vidéo qui a fait le tour d'Internet. Elle a été prise au cours d'un saut en parachute pendant lequel un homme a fait une crise d'épilepsie. Cette vidéo date du 14 novembre mais c'est lundi qu'elle a été publiée. On y voit l'homme perdre connaissance pendant 30 secondes mais grâce à son moniteur il s'en sort sain et sauf. C'est parti ! 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 Avez-vous déjà assisté à un spectacle de grues confectionnées en origami ? Si je vous disais qu'elles étaient même capables de danser, vous aurez peut-être un peu de mal à me croire. Mais vous le savez, tout est possible sur Internet. Dancing Paper, c'est le nom de cette vidéo. On y retrouve 5 grues stars qui nous proposent de l'art dans toute sa splendeur. C'est parti ! Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous propose de vous connecter à notre page facebook.com. Sur le web, le magac. Sous-titrage ST' 501